... C'est informé les spectateurs de... Bonjour ! Bonjour ! Les lieux de vente. Vous avez oublié ? Ah oui, ça y est ! Télé, tu veux avoir la télé ? Ah oui, chère-toi je lui dis. Non, c'est un grand écran de cinéma. Lui, il vient depuis le début, ce monsieur. Bonjour. Et vous vous appelez comment ? Je vais garder avec. C'est une convention. Alors il y a normalement Rémi, c'est au sein. Hello ? Bonjour. Ça fait longtemps que vous avez vu, vous ? Ah, il y a l'été qui est passé. Vous êtes venus, donc bienvenue au studio. Je rappelle pour les spectateurs qui ne connaîtraient peut-être pas le dispositif ici ni là. Donc depuis dix ans, nous organisons des séances ouvertes à tous, et en particulier aussi aux personnes porteuses de handicap, de troubles de la cognition, du trouble du spectre antistique. Et donc ce sont des séances où chacun vient avec sa différence. Auparavant, ça s'appelait cinéma différence. Ça veut dire que si pendant la séance, on ressent le besoin d'exprimer à l'oral, de bouger, personne ne vous emportera à prier. On peut se lever, il y a des toilettes qui sont disposées là si on a besoin d'y aller. Les lumières s'éteignent très progressivement. Pour pas vous laisser dans le noir dans un premier temps. Et puis aujourd'hui, c'est une séance spéciale, séance de rentrée, comme je le disais, mais c'est aussi un ciné-concert. Donc ce n'est pas souvent qu'on a l'occasion de vous en proposer, mais quand même depuis six, huit ans, on essaie de vous en proposer un à chaque reprise du dispositif. Et aujourd'hui, on est très accueillé, très content d'accueillir Rémi Astio, qui est déjà venu l'année dernière pour le programme. Elles n'en font qu'à leur tête. Et aujourd'hui, vous allez voir, c'est un ciné-concert avec des petits films de l'auteur Réninger, qui a travaillé avec des silhouettes de papier découpé. Quatre comptes que les enfants vont connaître, certainement. Donc, l'ADAPI, oui, est partenaire des studios, et nous sommes soutenus par la Ville de Tours, que je remercie pour sa subvention, qui nous permet aussi d'organiser toutes ces séances, d'avoir de temps en temps un ciné-concert, ou deux ciné-concerts dans l'année. Aussi, des petites gâteries qui, quelquefois, qui nous sont offertes gracieusement à la fin d'un ciné-concert ou d'autres séances. Alors, je vais vous dire que l'ADAPI est une association de personnes en situation de handicap intellectuel. Nous accueillons 1100 personnes tous les jours, qui sont réparties sur le département, puisque nous sommes une association départementale, et nous travaillons depuis longtemps à l'inclusion. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501